Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intellience sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Thierry Cares, bonjour, qui est Release Manager d'OpenStack, projet OpenStack. Thierry, vous allez nous parler d'un rassemblement qui va avoir lieu très bientôt, ce soir même, aujourd'hui, qui est un meetup OpenStack. En quoi il consiste, ce meetup ? Donc le meetup d'OpenStack qu'on va avoir à 6h30 ce soir dans le grand amphithéorium de l'Open World Forum, c'est le rassemblement un petit peu de la communauté française autour d'OpenStack. Donc on va avoir un certain nombre d'intervenants d'assez bon niveau, je pense qu'il représente un bon panel des différentes possibilités sur OpenStack. Et donc c'est totalement ouvert, vous n'avez pas besoin de déjà utiliser OpenStack ou quoi que ce soit pour venir. On a un grand amphi, donc tout le monde est bien entendu invité. Si vous voulez apprendre plus de choses sur OpenStack, ça semble être la bonne chose. D'accord. Des thématiques qui vont être abordées durant ce meetup ? Oui, alors on va avoir un contenu qui va être de plus en plus technique, on va dire. On commence par une présentation de la partie fondation, par un des directeurs du board de la fondation OpenStack. Puis une vue un petit peu de la communauté par le community manager de la fondation OpenStack, Stéphane Oumafouli. Puis je ferai une présentation sur un petit peu ce qui s'est passé sur les six derniers mois de développement. On a un cycle de release qui se termine là sur OpenStack. Donc un petit peu à voir ce qui s'est passé pendant les six derniers mois. Puis une présentation plus sur un des projets particuliers qui a fait son apparition durant ce cycle qui s'appelle Heat. Et puis on finira par un use case par M. Petit de Bulle qui a installé OpenStack sur un use case précis pour un cloud qui s'appelle XL Cloud. D'accord. Donc OpenStack, un cycle de release, une version tous les six mois à peu près. Donc là on va arriver sur une nouvelle version, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces six mois un petit peu ? Alors oui, on a une release qui est prévue pour le 17 octobre en fait. Je viens de publier un certain nombre de releases candidates ce matin même depuis l'Open World Forum. Donc on est sur la phase finale de test. Les principaux choses marquantes qu'on va avoir sur ce cycle, on va à l'introduction de deux nouveaux projets. Donc un projet qui s'appelle Silometer qui gère la partie metering, c'est-à-dire tout ce qui est mesure, mesure de l'activité. Qui permet ensuite potentiellement une facturation ou en tout cas un audit de ce qui se passe exactement à l'intérieur de votre infrastructure pilotée par OpenStack. Et l'autre composant s'appelle HIT et c'est une partie qui gère l'orchestration, donc l'orchestration de ressources. Vous pouvez demander un ensemble complexe de ressources d'une manière centralisée. Ça va ensuite déployer un certain nombre de ressources par rapport à ça. Et en combinant les deux, on peut en fait faire de l'autoscaling, puisque l'un mesure l'activité et l'autre peut déployer des notes supplémentaires pour traiter cette activité. Donc c'est un composant assez intéressant. D'accord. D'autres nouveautés dans cette version qui arrivent ? Il y en a un grand nombre. On arrive à 400 blueprints implémentés. Donc une blueprint étant une unité de fonctionnalité, parfois faisant partie d'une plus grosse fonctionnalité, mais ça donne un petit peu une idée de la diversité. Sur la partie Software Defined Networking, on va avoir deux nouveaux services qui gèrent le VPN en tant que service et le Firewall en tant que service. Donc la possibilité un petit peu de déployer des composants réseau dans une architecture de réseau virtuel avec des fonctionnalités de Firewall et des fonctionnalités de VPN à l'intérieur. On a notre interface utilisateur web qui va elle aussi refléter l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités. Donc Heat, Silometer, VPN as a service, Firewall as a service. Et sinon, beaucoup de choses qui sont des améliorations incrémentales sur le nombre d'hyperviseurs supportés. On va avoir du côté de la partie Compute, on va avoir la possibilité de déployer maintenant des machines sur des containers Docker, qui est un nouveau format de containers qui s'appuie sur des containers Linux. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez attendue aussi. Et puis on a progressé sur un certain nombre d'autres sujets, comme la possibilité de faire des upgrades partiels d'une infrastructure. Donc quand on a une grosse infrastructure, ça devient intéressant de ne passer à une nouvelle version que sur une partie de l'infrastructure, ce qui suppose que l'ancienne partie de l'infrastructure est quand même capable de parler avec la nouvelle. Et donc c'est des problématiques assez compliquées, mais absolument nécessaires, vu le niveau de scaling qu'on adresse. Et donc on a fait pas mal de progrès dans ce domaine-là en versionnant les objets, en versionnant les API, les IPC, entre les différents composants. Et donc ça c'est très prometteur pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette version à venir et rendez-vous à ce meet-up pour en savoir plus. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.